Bonjour, je me présente Nathalie Ligigigui, je suis enseignante et chercheure à l'université Paris 13 et je suis spécialiste des matériaux et des nanomatériaux en particulier. Nano, ça veut dire 10-9. Pour vous donner une idée, c'est un million de fois plus petit qu'un cheveu. Donc c'est vraiment tout petit. Et c'est tellement petit en fait que justement, si jamais il y a des poussières, des cheveux, des poils, du pollen, n'importe quoi qui va venir sur ces matériaux, ce sera tellement énorme par rapport à ces nanomatériaux qu'ils seront tous gâchés et on ne pourra pas les étudier, on ne pourra pas les utiliser. Il se trouve que des nanomatériaux, vous en utilisez tous les jours. Par exemple, dans votre téléphone, il est rempli de transistors, par exemple, qui sont vraiment tout petits, qui mesurent 20 à 50 nanomètres pour les plus gros. Et donc c'est pour ça que quand on va fabriquer ces choses-là, on va aller dans un laboratoire particulier qui s'appelle une salle blanche où la taille et le nombre des poussières est très finement contrôlé. Pour cela, on va s'habiller pour pouvoir entrer dans la salle blanche. Pour s'habiller, on met une combinaison avec une charlotte, avec des surchausses, des gants, parce que finalement c'est nous, nos vêtements, qui produisons le plus de poussière. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?